On va devoir se remettre en question, il y a des cultures qu'on va devoir arrêter, qu'on ne pourra plus faire. Quand on regarde par terre, tout était secoué. J'espérais avoir un excès, trop d'havanes, en avoir un petit peu à commercialiser, mais là, cette année, je n'aurai pas d'havanes à commercialiser. C'est le vent, la tempête patricienne qui a tout secoué. Les avanes, ils n'étaient pas encore à maturité, mais avoir du vent comme ça au début, on n'a jamais vu ça. On a eu une tempête d'hiver en plein été. Maintenant, on a de gros problèmes. Comme moi, ici, sur la commune de Sangatte, on a pris 1300 mm entre le mois de septembre et le mois de mars. Un hiver normal, déjà très humide, c'est 650 mm d'eau. On n'arrivait plus à évacuer les eaux à la mer, les champs ont été inondés, j'ai dû ressemer. Et après, au printemps, on a des excès de secs qu'on n'arrive pas à faire lever. C'est vrai que le temps est complètement déréglé. Moi, dans mes terres ici, vu que c'est argileux, la culture de printemps, je pense que je vais devoir la supprimer. Mais mettre tout en culture d'hiver, et après, quand c'est noyé l'hiver, ça ne va pas non plus. Il va falloir trouver des solutions.